... Nous sommes en l'an 2000, à l'inauguration de la Pasto Atta. Une troupe affrétée par le président de l'époque, Gaston Floss, fait son apparition et enflamme la scène avec son pays, danse traditionnelle mongarévienne. La Polynésie découvre alors la danse, après aussi le hôli tapis. Monique Pahéo, 70 ans aujourd'hui, fait partie des personnes qui essaient de garder précieusement cette culture. On respecte, parce que nos parents ont vécu comme ça et nous on respecte notre culture. Il faut taper les pieds, il faut balancer les bras, c'est toute une préparation. Alors, il y a beaucoup qui posent la question, pourquoi vous tapez les pieds comme ça ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. On ne tape pas les pieds pour rien. A l'époque, le pays était dansé lors des fêtes du Tiurei, du 14 au 16 juillet. Toutes les familles quittaient leur foyer pour ce moment de rencontre et de partage. Chaque district venait avec sa troupe. Pour vivre dans le Tiurei ici, eux, ils vivent en famille. Que tout le monde participe, que tout le monde prépare, que chacun donne sa main, que chacun donne son idée. Alors, pour préparer quelque chose pour le Tiurei ici, alors, les districts, ils viennent avec leur maa, avec leurs moyens, les moyens, le bateau, la pirogue, et tout ça, pour arriver ici. C'est ça. Mais ce temps est révolu. Pour le Heva, une seule troupe monte sur scène ne n'est pas Dany Paheo, fervent défenseur de la culture mongarévienne. La base, la danse du pays signifie frapper le sol, la terre, en connexion entre la terre et l'humain et l'homme. Alors, la particularité de notre danse, c'est qu'on n'a pas de déhanchement par rapport au Théti. Alors, c'est vrai que c'est une danse très, comment dire, très cardio, déjà, au départ, il faut avoir du souffle. Et en même temps, la beauté de cette danse, tout le monde part du même pied, c'est-à-dire le pied droit. Toujours, on commence par le pied droit et tu vois l'alignement, c'est comme des militaires. Tu vois, ils sont là, ils sont au garde-à-vous, c'est ça, la beauté. Moi, je m'exprime souvent, et c'est ce que je dis toujours aux jeunes, il ne faut pas, il ne faut pas bâcler cette culture, cette danse, parce qu'elle est unique. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour notre danse, le pays, pays vraiment, il faut, pays c'est frapper. Le pays est rythmé par le son d'une boîte de biscuits ou d'un plat de cuisson retourné. Mais cela n'a pas toujours été le cas, selon Monique Paheo. C'est pour des biscuits, à l'époque, il y a des gens qui sont venus ici, il y a des bateaux qui viennent ici, à l'Équiterre, pour acheter des nacres, et puis vendre des meubles. On échange, on échange avec des nacres, on échange avec du café et tout ça, et bien ils ont fait échange des biscuits avec ça, alors avec la boîte. Alors, ce sont des grandes boîtes comme ça, alors nous, les enfants arrivés à l'époque, ils ont tapé, ils ont trouvé que c'est vraiment magnifique. Le son, alors, ça y est. Le pays a gardé toute son originalité, mais pour qu'il perdure encore, Dany le transmet à la jeune génération. Le Heiva est une occasion de ramener l'homme de la terre à sa culture. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.